Cette vidéo pour pointer l'importance de la communication, même dans la vie quotidienne. Il y a pas loin de chez moi une vieille dame que je connais depuis 50 ans, qui était l'amie de mon père, et qui est morte il y a deux mois, et je ne le savais pas parce que ses enfants ne m'ont pas prévenu. Et pourtant je l'aimais beaucoup, et pourtant je savais qu'elle était seule. Enfin seule, pas vraiment, puisqu'elle me disait qu'elle avait du monde qui venait la voir, qu'il y avait des gens dans le quartier qui étaient gentils avec elle, etc. Donc je ne me sentais pas complètement dégueulasse en n'allant pas la voir. Mais n'empêche que je sais qu'elle était contente de me voir. Et quand j'allais la voir, c'était toujours pareil. Une foule de questions. Alors comment ça va ? Et ton enfant ? Et ton mari ? Et ton travail ? Et etc. Une foule de questions. Ensuite des conseils sur la vie. Ensuite quelques anecdotes sur ce qui lui arrivait, sur sa santé, sur les gens de son quartier. Et ces anecdotes sont toujours pointées par « Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, c'est comme ça. » Et voilà, c'était toujours ça, que ce soit en live ou que ce soit en téléphone. Et au final, c'était trop dur de l'appeler. Parce que franchement j'en m'ennuyais. Et ça montre, ça me montre à moi-même d'ailleurs, que je n'ai pas énormément d'empathie. Et j'en ai pas assez au point de renoncer à m'ennuyer. Et d'ailleurs, vous pouvez vous demander si vous-même vous communiquez bien avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, etc. Est-ce que la première chose que vous leur dites en rentrant, c'est « Alors comment c'était à journée à vos enfants ? » « Alors à l'école ça s'est bien passé, etc. » Est-ce que c'est une façon sympa de communiquer ? Est-ce que ce n'est pas une façon horrible de s'ennuyer ? Est-ce qu'on a intérêt à ennuyer les gens ? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à apprendre à communiquer pour ne pas les ennuyer ? Récemment, j'ai d'ailleurs vu un documentaire sur Marlène Dietrich, qui elle aussi est morte à 90 ans. Et elle devait prier les gens pour qu'ils viennent la voir. Et j'entendais la manière dont elle s'y prenait, parce qu'il y a quelqu'un qui avait gardé des cassettes où elle appelait. Et elle non plus, elle n'était pas très marrante quand elle appelait les gens. Les gens venaient parce que c'était Marlène Dietrich, peut-être, j'en sais rien. Mais elle n'était pas très marrante sur la fin de sa vie, et d'ailleurs je crois même sur toute sa vie. Gabin, à un moment donné, il en a eu plus que marre. Je sais qu'il l'envoyait bouler plein de fois. Tout ça pour dire que c'est très cruel. Quand on s'ennuie avec les gens, on ne vient pas les voir. Ou alors on fait sa BA, et tout le monde s'ennuie, ça s'en fout. Je crois que c'est satisfaisant pour personne. Non.